Je crois que c'est dans la réalité des choses, je crois que ça s'est passé vraiment comme ça. Et par exemple, la carte postale que reçoit André Masson à la fin, la personne qui n'est pas commissaire priseur dans la vraie vie, il était spécialiste d'art moderne dans une grande maison de vente internationale, mais pas commissaire priseur. Mais il a vraiment reçu cette carte postale, enfin je ne sais plus si c'était une carte ou une lettre, qui lui disait en substance à peu près la même chose. Donc j'ai gardé ça parce que j'ai trouvé ça très joli. Et en plus ça dit quelque chose bien sûr sur la personnalité de ce jeune homme, qui pour moi est évidemment de très loin le plus sympathique de tout le film. Oui, parce qu'il est détaché de ça au départ, par rapport aux enjeux. Voilà, parce que sa première réaction, je ne veux pas de ce tableau, je ne veux pas avoir de sang sur les mains, et aussi la réaction telle qu'elle m'a été rapportée réellement. Donc ça faisait évidemment que ce personnage, quelqu'un pour moi très émouvant, très touchant. Et j'ai été heureux de rencontrer Arkady Radef, qui joue son rôle, parce que je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai choisi sur essai, et j'ai trouvé qu'il incarnait vraiment remarquablement cette innocence et cette trêcheur, en fait, qui est tellement loin de ce monde de l'argent qui est toujours un petit peu... Oui, voilà, en même temps, c'est vrai que c'est une situation où il y en a beaucoup qui feraient le contraire. Voilà, et ça on sait très bien que... Effectivement, des gens qui croient que leur destin un peu modeste va basculer et va devenir brillantissime, parce qu'ils touchent brusquement une grosse somme d'argent, c'est souvent très illusoire et ça se retourne contre eux beaucoup. Donc c'est un... ce garçon qu'un sage. Vous parliez de réaction spontanée.